Vous présentez deux chevaux dans le jockey club dimanche. On va commencer par Sotsas, revenir un petit peu en arrière. Vous êtes actif aux ventes, est-ce que c'est vous qui avez conseillé de l'acheter ce cheval-là ? Ce cheval-là, je l'ai regardé comme pratiquement tous les chevaux de la vente. Il fallait avoir un budget déjà pour acheter ce cheval. Michel Zerolo l'a acheté pour Monsieur Brandt. Ce cheval est arrivé chez moi avec d'autres de ses poulains qu'il a achetés. 340 000 euros pour un cheval au départ du jockey club. C'est plutôt raisonnable finalement. Oui, maintenant qu'il est gagnant de l'estud, il vaut largement ce qu'il a coûté. En plus, son black type, ça donne de la valeur aux deux pouliches que Monsieur Brandt a achetés, sister Charlie et sa sœur. Tout ça, c'est une belle histoire. Le fait qu'il gagne il y a deux ans Meden, parce que vous déclarez encore à trois ans que c'est un cheval encore un petit peu bébé, qui sera mature finalement l'année prochaine. Est-ce que de gagner à deux ans son Meden, il l'a fait sur sa classe ? En plus, derrière, il y avait Flopshot. Oui, exactement. En terrain souple aussi. C'est un cheval quand même qui a l'air un peu mieux en terrain souple. Alors que c'est un grand cheval qui a l'action d'un cheval de bon terrain. Donc, on va revoir tout ça. Je pense qu'il va progresser à chaque fois. Il devrait en progrès sur la dernière fois. Mais le terrain va sûrement être bon tirant sur le léger. Même avec les pluies d'hier, parce que c'est vrai qu'il est tombé même un mal d'eau hier à Paris. Oui, mais on est dans une saison où ça sèche très vite et puis ils annoncent chaud ce week-end. Donc, non, ça ne va pas être souple, ça va être. Au mieux, entre bon et bon souple, mais c'est tout. Il faut voir si la dose de progrès que peut faire ce cheval, si le terrain ne l'handicapent pas et qu'il court toujours en progrès comme il le fait. Si on regarde bien depuis ses débuts, ses débuts étaient moyens. Après, il gagne bien devant un bon cheval. Après, il fait une rentrée très honnête par rapport à des chevaux qui avaient déjà courus l'année. Voilà. Et puis après, il gagne facilement devant un cheval qui vient de regagner. Voilà. C'est la suite. Après, il y a d'autres courses dans le programme. On verra tout ça cet été, cet automne, comment on va orienter sa carrière. Et voilà. Et sûrement le garder à 4 ans. Je le trouve plutôt bien. A 2 ans, il était plus sec que ça. Il a pris un peu de masse musculaire, il y avait besoin. Là, je le trouve bien. Ni trop lourd, ni trop léger. Il semble bien. Là, il est dans son contexte quotidien. Il est sécurisé. Donc, tout se passe bien. Le problème qu'il y avait, c'est quand il découvrait des endroits qu'il ne connaissait pas, il était un peu perdu. Il se demandait un peu ce qu'on lui demandait. Donc, de les emmener aux courses sans courir, pour ces chevaux-là, c'est très bon. Il est allé à Chantilly vers le 15, il y a 10-15 jours. Ça s'est bien passé. Il a été plus calme que quand on l'avait amené à Saint-Cloud entre les deux courses d'avant. Non, tout ça, le cheval, il prend tout bien. Là, il commence à être beaucoup plus mature qu'avant. C'est un cheval qui a fait des choses assez étonnantes à deux ans. Il a gagné en bon terrain en débutant, sur 1400 mètres. Après, il a gagné le prix de Pauillac à Bordeaux. Donc après, c'est toujours pareil, on est obligé de passer en black type direct. C'est un peu compliqué. On a couru le prix Omnium 2, ce n'était pas du tout sa distance. C'est un cheval qui a beaucoup d'action, beaucoup d'abattage. Je pense qu'il sera mieux sur 2004. Voilà. Monsieur Lesguerre veut se faire plaisir aussi. Il a des chevaux depuis longtemps. Il n'a jamais eu l'occasion d'avoir un cheval pour courir une belle course. Donc voilà, c'est un petit test, voir comment il va se comporter. Il va courir proprement, mais c'est sûr qu'il va être, au départ, barré par quelques chevaux. Donc voilà, il ne faut pas lui donner une course trop dure si on voit que ça ne va pas. Parce qu'après, il y a d'autres courses sûrement plus intéressantes pour lui. Donc s'il est très bien, il courra le Grand Prix de Paris, s'il court proprement. S'il faut lui donner plus de temps et puis courir qu'au mois d'août ici à Deauville pour préparer l'automne, on le fera. On verra tout ça après la course.